bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui une vidéo qui va vous montrer comment s'entraîner avant de partir en mode online donc c'est très simple en fait vous allez lancer donc qu'est-ce qu'on part comme pnc moi je prends factory pour m'entraîner 15h28 tac et vous allez activer le mode offline voilà donc le mode offline c'est en fait une partie que vous annoncez et qu'il n'y aura pas de conséquences si vous mourez par exemple vous aurez vous allez sortir avec vos stuff si vous lootez bien sûr rien ne transférer c'est vraiment uniquement pour vous faire de la pratique donc vous activez le mode offline vous activez le mode pbe la difficulté des bottes d'escar vous aimez tant facile facile pourquoi parce que le but n'est pas de simuler une game online ça va être uniquement de montrer comment vous vous en sortez avec votre souris votre façon de jouer décalé gauche droite gauche droite et de viser de vous entraîner à viser la tête par exemple ou à un endroit spécifique donc le but c'est pas de faire du kill ou de vraiment simuler c'est vraiment de jouer l'aïe m c'est le votre talent votre façon de vous déplacer et de calculer l'intelligence de jeu etc donc en mode easy quantité on va mettre ordre et puis on va faire comme s'ils vont vous vous traquer toute la guerre voilà donc ça va être une game très intense très immersif on va jouer forcément j'ai des fortes chances de mourir de ce pomme en sortir mais c'est pas grave vraiment le but de s'entraîner à l'aïe m c'est entraîné à l'aïe m tout simplement ces deux et en fait de vous mettre dans des conditions extrêmes en mode offline il ya aucune conséquence sur ce qui se passe derrière et en fait vous allez voir la différence quand vous allez être en mode online c'est cette extrême condition vous n'allez pas la retrouver parce que sur en mode online jamais vous allez avoir 30 cas qui vont spawner sur vous 40 50 cas même ça n'existe pas donc en fait que vous êtes ce qui va être bien et bien qu'on vous entraînez c'est que vous rentrez dans des conditions extrêmes et comme en réalité ça va être genre cinq ou six fois moins compliqué du coup votre aim votre aim vous allez sentir la différence en tant que c'est comme si vous vous échauffez avant de faire un marathon exactement pareil donc on va lancer vous allez voir que je suis parti avec un nakem un kira en casque kira savant l'armure black rock en veste deux chargeurs 75 donc une à une arme qui n'est pas très modé donc il va avoir beaucoup de recul qui va me permettre de beaucoup plus contrôler le truc et donc j'ai aussi cinq grenades un petit mozine à ce casque de paix histoire de c'est plus histoire de noter des casques si j'ai vraiment ses besoins et en généralement vous allez voir la guerre va durer 20 ans ça va durer une minute sans plus donc après c'est à vous de voir comment vous voulez vous entraîner il voulait tourner autour d'une map il voulait vous mettre dans un petit coin comme là où là je sais qu'ils vont tous arriver par là allez voilà je vais sortir et je vais vous montrer c'est juste pour les attirer ils vont pas tarder ils vont arriver comme des chiens et le but comme je le répète je répète encore c'est le but je le dis dans la vidéo et s'entraîner au niveau de l'aim tac au début moi j'aime bien commencer par un petit single elle s'est permet de plus viser tu vois ah ils arrivent ils arrivent ils arrivent on va commencer par les calmer par une petite grenade deuxième pour les calmer un peu parce que je trouve excité ils sont nombreux ils sont très nombreux donc après c'est à vous de changer les armes là je suis vraiment sur une âme qui a aucun qui a du recul pardon qui n'est pas très bien modé qui n'est pas folle mais c'est à vous de juger après c'est à vous de prendre des risques il y en a un qui s'est barré c'est à vous de voir on va sortir on va se donner C'est pas encore un... On va ressortir un peu. Je vais commencer à me donner. Quand on est dans mon trou. Je ne sais pas si on peut faire la porte. On va se soigner. On va les laisser. On va prendre l'armes ! On va prendre l'armes ! C'est parti ! J'ai mis la petite visière. Donc après vous pouvez très bien prendre les armes qu'il y a sur l'escav, et bien sûr vous vous en traînez avec. Mais bon généralement ils n'ont pas des armes de ouf. On va voir s'ils n'ont pas une autre arme. Le PM c'est pas ce qu'il y a de mieux. On va faire un peu de mozine. C'est peut être un peu plus compliqué. On va faire un peu plus compliqué. On va faire un peu plus compliqué. On va faire un peu plus compliqué. Je suis vraiment dans un étage, même un but pour temps quand tu n'arrives pas à tuer quelqu'un et que ça va pas. Je peux au petit. Au petit, au petit personne. C'est plus, c'est pour voilà. Voilà, je suis mort. Donc, c'était pour vous montrer rapidement comment on s'entraîner à l'AIM. Donc là, c'était un peu le zbeul. Après, à vous d'optimiser à votre sauce, bien sûr. Mais c'est pour vous montrer un peu qu'après, une fois que vous avez fait une deuxième séance, troisième séance, avec une arme un peu plus modée pour qu'il y ait un peu moins de recul, il faut un peu vous mettre dans l'idée que vous allez partir avec ce genre de stuff et que vous n'allez pas forcément partir avec une arme qui coûte à chaque fois 700 000 roubles. Voilà, donc une N4, etc. C'est à vous de modifier votre sauce. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse sur cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partagez. N'oubliez pas le jeu de la photo. Abonnez-vous. Très important, l'abonnement. Si vous avez cette vidéo, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501